Quelle auto ! Quelle voiture incroyable ! Je viens d'avoir la chance d'en faire l'essai avec Francis Cortex et pour l'avoir moi-même conduit à l'instance, c'est vraiment une voiture impressionnante, très coupleuse. Il y a deux pédales de frein, mais il ne faut utiliser que les freins arrière et ils sont étonnamment très efficaces. La boîte passe bien et encore une fois, le moteur est tellement coupleux qu'on a le sentiment d'être au volant d'une sorte de tapis volant. Cette Delaunay-Balleville est une des plus importantes voitures françaises d'avant la Première Guerre mondiale. Delaunay-Balleville, c'est comme Hotchkiss. Delaunay-Balleville est avant tout un fabricant d'armement. Très tôt au tournant du 19e et du 20e siècle, Delaunay-Balleville va être un sous-traitant pour certaines marques automobiles et en 1904, comme une évolution assez naturelle au fond, La firme de Saint-Denis va commencer à produire sa première automobile. Ce sera d'abord une 4 cylindres et puis elle va passer 6 ans plus tard aux 6 cylindres. Une évolution naturelle parce que ces voitures étaient extrêmement recherchées pour leur qualité. Le type aussi, ça a été produit à 3 ou 4 exemplaires. Cette automobile est donc équipée d'un 8 litres. Sa carrosserie Rothschild est dans un état d'origine assez formidable. Avec ses ailes, on le voit carré, qui sont typiques des voitures d'avant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment une automobile fantastique que nous sommes fiers de vous présenter à Rétromobile. Et c'est encore une fois le vaisseau amiral de la marque française la plus prestigieuse avant la Première Guerre mondiale. Francis, je te remercie. C'était un essai vraiment incroyable. Cette automobile est fantastique. Le bruit est incroyable. Qu'est-ce que toi tu ressens quand tu la conduis par rapport au Bugatti que tu connais par cœur ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Cette voiture, pour une voiture de l'époque de sa construction, de 1913, a quand même un truc incroyable et vraiment fantastique. C'est qu'elle a une souplesse, elle a une puissance et elle a une direction et un freinage qui est digne d'une voiture de 1930. C'est vraiment très moderne, le freinage notamment. C'est tout à fait correct. La conduite de la voiture est très moderne par rapport à sa date de construction. Toi, tu as découvert cette voiture parce que tu as travaillé avec Patrick Debroux-de-Laurière, qui était donc le fils de Pierre Debroux-de-Laurière. Quand est-ce que tu l'as rencontré, Patrick Debroux-de-Laurière ? J'ai rencontré Patrick Debroux-de-Laurière en 1983, en fin 1983, et j'ai commencé à travailler pour lui en 1984. J'ai commencé à travailler sur sa Bugatti et après je suis resté chez lui pour continuer la connexion. Le plus incroyable, c'est quand tu as découvert la connexion en fait, parce que ce que tu l'as raconté. Il m'a fait venir en fin 1983 pour voir les voitures. Je suis arrivé dans un garage qui était complètement fermé, avec une porte en fer. J'ai ouvert la porte du garage, les voitures étaient là, statiques, depuis 1930. Elles dormaient depuis 39 ? Elles dormaient depuis 39. Personne n'avait pu coucher à ces voitures. Et tu t'es attaqué à la Delaunay ? J'ai envie de t'attaquer à la Delaunay-Bellegrine. Après la Delaunay-Bellegrine, j'ai attaqué à la Delaunay-Bellegrine. Ma châssis a été mis à part, le moteur a été ouvert complet, mais on a fait simplement un nettoyage de toutes les pièces, car elle a encore ses pistons de l'origine, son de nos brocins, tout le moteur est de l'origine. Je crois qu'on a changé, c'est pendant les sept mois. D'accord. Et à part ça, tu crois que tu me parlais de la capote. Vous avez été obligé de la changer, malheureusement, en cause de la pluie ? C'est la première fois où on est sortis avec la voiture, il pleuvait. Et donc, on avait mis la capote, et quand on a eu fait une vingtaine de kilomètres d'usure du temps, son effet, la capote s'est déchirée au fur et à mesure qu'on voulait. Et on était tous les deux 30. Et à ce moment-là, M. Courrier m'a regardé en me disant, « Mais Francis, je pense que la capote, nous allons peut-être la changer. » C'est ce qui a été fait d'ailleurs. C'est vraiment une voiture fantastique que nous, on est très fiers de présenter à l'étromobil. Et qu'est-ce que tu vas conseiller à l'acheteur d'en profiter, de la laisser comme elle est ? De prendre ton plaisir, j'en ai pris, à la conduire, et puis de surtout apprendre le soin, car c'est un patrimoine extraordinaire. Merci. Merci. Merci.